Ok donc pour la prochaine mission on va y aller avec mon petit Grim Qui est un set à base des fusils d'assaut Grim Reaper Arme que j'ai très longtemps jouée parce que je la trouve vraiment... C'est vraiment efficace quoi C'est vraiment une arme à balles qui explose bien les blindages Et c'est assez violent Et en mission, bah écoutez je sais pas Je vais choisir une petite mission sympathique Je pense qu'on va essayer d'en faire une avec les boss Je crois que c'est dans le B Ou alors c'est dans la A Ou il y a le boss dans la neige là Ah je vais essayer d'y ennemis sans aide Je crois que c'est celle-ci où à la fin il y a le boss Donc petit build hybride à base de fusils d'assaut Et une épée qui peut comboter pour le CAC Et la Haffenhager, la plus grosse épée badass du jeu C'est vraiment où vous mettez un coup Vous arrachez une bouche quoi Vous voyez là j'ai les Grim Reaper avec Le... comment ça s'appelle Avec une cadence de tir très élevée Ce qui fait que du coup je tire très très vite pour des fusils d'assaut Vous avez peut-être pas l'impression là mais Ceux qui connaissent un peu le jeu Ils savent que ça tire vite J'ai quoi d'autre ? J'ai aussi ça Ça c'est cool parce que c'est thermique Donc si les ennemis ne bougent pas beaucoup C'est rigolo J'ai mon brouilleur radar aussi Bon c'est plus pour le fun ça Que autre chose Après le problème c'est la cible bouge beaucoup comme l'avion Vous la voyez vous touchez pas Par contre Mon Grim Reaper là Il va en faire Rien du tout parce que j'arrive pas à le toucher J'arrive pas à le lock Voilà Ok je l'ai eu On va ramasser quelques munitions Ah je me suis posé j'aurais pas dû Vous voyez ces petits trucs là sont super tanky Et au Grim Reaper ben voilà Trois coups ils sont morts Alors qu'avec n'importe quelle autre arme Ça aurait été la galère la plus totale Alors que là non ça passe tranquille Comment on recharge déjà ? C'est pas comme ça Je sais plus comment on recharge Bon bref c'est pas grave On va y aller un peu Avec la Hafen Hager Alors qu'est-ce qu'on a de beau à choper Là-bas apparemment il y a un ennemi Ah non c'est pas les ennemis J'ai tué tout le monde Ok On va finir d'analyser les cibles Check qu'est-ce qu'on peut drop là-dessus Quand on se tire deux On s'en fiche Deux Tac On s'en fiche On s'en fiche On s'en fiche Ok Ensuite sur lui Y'a quoi de beau à dropper Ah je me suis trompé de touche Oh un Devotion 3 slot Bah j'achète Parfait Tac Ça va donc normalement le boss n'aurait pas tardé à pop Voilà Colossal Immortal Et il approche Je sais pas comment on dit Et c'est un Gunford je crois Je crois que c'est le premier boss du jeu Il est quand même stylé Donc ça c'est une version basique On va essayer de se le faire Mi fusil d'assaut Mi épée On va y aller déjà avec l'épée Hop Fanto sur les bras On va passer dessous Et on va faire des combos Sans essayer de se faire exploser la tête Il bouge trop Alors là ça se voit pas Mais du coup j'ai réussi En fait en dessous il a pas mal de batterie Et du coup On peut pas mal le combattre Je lui ai déjà mis grosse Douille Voilà Et alors pour vous montrer un peu de quoi sont capables les Grim Reaper On va essayer de faire sauter le blindage d'une pile D'une Ouais d'une pile sur la pâte Voilà Et choper la pile qui est là Une fois qu'on l'aura choper On va lui faire masse dégâts Ici Voilà Et il est mort Donc si vous voulez savoir comment je l'ai build un peu Allez voir ma vidéo où je présente mes builds Vous verrez tout ce que j'ai fait J'explique exactement tout ce que j'ai fait dessus Quel process j'ai mis Quel bras j'ai mis Quel module j'ai utilisé Pour optimiser au max ma cadence de tir Et Juste avant de finir la mission Je tiens à souligner Regardez moi Regardez moi ce paysage quand même La DA de ce jeu est vraiment trop cool Allez hop Nous voici de retour dans le hangar Et vous voyez Je suis assez curieux de savoir ce que vaut ce build face aux terrors Donc là du coup c'est un build sans soin D'habitude je l'ai fait avec du soin les terrors Mais on va essayer Ça va peut-être passer Ça va peut-être passer Ça va peut-être passer Contre les terrors Ah la la Ils sont tellement cool Alors déjà il faudrait que Vous essayez de l'éliminer Tu es autorisé de défaire votre vie Vous voyez il est costaud Glow Mais pourtant Quand les chiffres sont rouges Il me semble c'est que vous êtes à portée max Ah non c'est quand ils sont en gros C'est que vous êtes à portée max Lui par contre il est Alors lui il est fort Il est fort Comment on recharge Voilà comme ça Gloom étant qui ? C'est ça le problème Quelle décembre que vous avez été Finalement Je peux te tuer sans l'effet de Griffe Aucune quand tout le monde est mort La humanité réalise La vie de Griffe Alors Griffe est tout le temps à court de l'Ende Et ça c'est cool L'Ende pour ceux qui ne savent pas C'est l'espèce d'endurance en fait de votre mecha C'est pour ça que je tapote pas mal sur le Sur le comment ça s'appelle Sur le dash C'est pour éviter de consommer mon endurance trop d'un coup Alors là vous voyez J'ai mes jambes qui sont à la limite de l'explosion J'ai peur de tomber à court de munitions Et donc vu qu'elles sont à la limite de l'explosion Je pense que je vais aller me soigner Parce que du coup quand vous perdez une pièce d'armure Correspondante Quand vous perdez une pièce d'armure En fait vous perdez les capacités Qui sont Qui correspondent à votre pièce d'armure Par exemple les jambes Je pense que je perdrais de la De la vitesse au sol On va y aller à l'épée En principe il utilise des Ça divise votre fate Et où ? Et où ? Alors quand vous... Oh j'ai loupé le duel Il y avait un duel De toute façon je ne suis pas sûr que je l'aurais réussi à vrai dire On va essayer de faire un duel Quand vous jouez à deux armes Je ne suis pas sûr de le gagner Je ne gagne jamais les duels contre les terres à l'épée Quand vous jouez à deux épées C'est l'épée qui a la plus courte portée Qui prime sur celle qui a la plus longue Si vous utilisez les deux armes en même temps Et c'est l'avantage que je vous disais En fait ce que je disais tout à l'heure Dans la mission d'avant C'est que là c'est typiquement Le genre d'âme là Où vous voyez Si je fais un coup de la funhager Et un coup de l'autre épée Je peux l'enchaîner direct en fait Ça fait partie des armes Où vous pouvez enchaîner les deux Vous n'avez pas trop de temps d'animation Et ce qui fait que Si vous loupez le premier coup Avec la funhager Vous grattez quand même la distance Et ce qui fait que Vous avez peut-être une chance de toucher Avec le second coup Alors que si vous mettez les deux coups Vous voyez vous êtes quasiment sûr de ne pas toucher Elle est dure à abattre en vrai Voilà Je lui ai mis deux coups Elle n'a pas aimé Alors c'est pour ça que quand vous jouez CAC C'est important Ou alors il faut vraiment être au taquet Et une machine D'avoir un grand viseur Pour pouvoir Elle est où ? Elle est en haut je crois Oh elle est en bas Pour pouvoir En fait lock le mec Facilement Et ne pas le perdre de vue Parce que là vous voyez Hop elle est sortie de mon viseur Et du coup je ne l'ai plus lock Bon écoutez je vais la finir au Grim Reaper A part mon Bon kikiné Elle est où ? Elle est passée dessous ? Je ne crois pas En dévide Ah j'allais dire je peux l'allumer mais j'ai plus de Et l'avantage d'avoir un katana à combo c'est que vous pouvez choper les petits blitz Voilà je l'ai eu Bon je vous fais grâce de la vidéo De la cinématique Si vous avez envie de l'avoir Jouer au jeu J'ai envie de vous dire Et puis on va voir ce que j'ai drop Donc là c'était plutôt long Comme combat Il y a beaucoup plus rapide Comme stuff pour faire les terrors Mais bon voilà J'avais envie D'essayer avec ça Et vous voyez je vais aller me soigner Une ou deux fois Je crois à peine La deuxième fois c'était pas complètement Alors par contre j'ai pas eu de chance sur les Sur les drop Ils ont été radins Donc voilà là vous avez eu une bonne démo Arme dépôt Arme cac Arme fusil d'assaut Et tout Hey pense à lâcher un like A t'abonner Et à commenter même Ça me ferait super plaisir Allez salut